Alors bonsoir à tous, je suis Marie-Pierre Forgue, je suis médecin de famille ici à Victoriaville. Ça fait maintenant deux ans que je suis médecin au centre d'hébergement du Chêne ici à Victoriaville et je suis aussi médecin pour la clinique médicale du Grand Boulevard ainsi qu'à l'hospitalisation à l'Hôtel 2 d'Artabasca. Bonjour, mon nom est Dr Isabelle Lemieux, je suis médecin de famille depuis maintenant 14 ans. Je travaille en bureau et aussi en CHSLD depuis maintenant presque cinq ans. Bonjour, Louis Auger, co-président d'honneur pour la Fondation de l'Hermitage 2020-2021. Je suis médecin à Victoriaville et dans les Bois-Francs depuis 25 ans déjà. Médecin polyvalent, je travaille en clinique médicale à Victoriaville mais aussi plusieurs participations dans différentes tâches dans la région. À l'urgence, une douzaine d'années, soins aux patients admis à l'hôpital pendant au moins 22 ans, participé les quatre dernières années à l'Hermitage au Roseau comme médecin en CHSLD. Alors oui, nos résidents en CHSLD sont pour la plupart des résidents âgés, donc des gens de 80-85 ans et plus. La majorité en perte d'autonomie, que ce soit une perte d'autonomie physique, donc qui sont moins mobiles, qui ont besoin d'aide pour se déplacer, ou des gens en perte d'autonomie cognitif, c'est-à-dire qu'ils ont des maladies comme la démence d'Alzheimer ou autres, qui font en sorte qu'ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement dans leur quotidien, que ce soit pour, peu importe, s'habiller, manger et prendre leurs décisions. Donc c'est des clientèles fragiles, des clientèles vulnérables, qui ont besoin de soins pour la plupart, pas juste au quotidien, mais vraiment de minutes en minutes et d'heure en heure pour être bien confortables et sécuritaires. Quand les gens pensent CHSLD, ils vont penser que c'est des gens avec, par exemple, maladies d'Alzheimer, troubles cognitifs, très âgés en fin de vie. C'est vrai, c'est une bonne partie de clientèle, mais nous avons aussi quand même, pratiques quand même variées, je pense que j'ai vu des jeunes, fin vingtaine, traumatisés de la route malheureusement, des gens quarantaine, des maladies dégénératives, neurologiques, de tout type, des gens qui ont des multiples maladies chroniques cumulatives qui font que leur autonomie est moins bonne, pas nécessairement des troubles de mémoire. Je dirais que peut-être 80 % des gens ont quand même des troubles de la mémoire et de l'orientation. Puis c'est sûr qu'à l'occasion, on a des gens qui sont là parce que le problème est purement physique, que justement de se lever tout seul du lit, c'est plus possible. Donc on a besoin d'équipement pour aider ces gens-là à se lever puis à se mettre en action. Donc c'est un peu le genre de clientèle qu'on retrouve là-bas. Dans le mot CHSLD, il y a le mot S pour soins, parce que ce sont des gens qui ont besoin de soins médicaux. Mais le H, c'est pour hébergement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important à retenir, à savoir qu'il faut que ce soit un milieu de vie pour ces gens-là et pas juste un milieu de soins. Donc ils doivent se sentir chez eux, ils doivent se sentir que c'est convivial, qu'il y a des activités et pas juste qu'ils sont à l'hôpital, en fait. Donc oui, on a un besoin de soins. Donc on a besoin d'infirmières, on a besoin de préposés. Il y a souvent des besoins de soins particuliers aussi. Mais il y a tout le volet humain qui est essentiel pour ces gens-là. Parce que oui, effectivement, le CHSLD, c'est souvent la dernière résidence pour ces clients-là. Et il ne faut pas qu'ils aient l'impression de vivre à l'hôpital. Ça fait que c'est vraiment des services puis des besoins qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir en dehors des soins de longue durée. Puis on développe des liens tellement serrés avec les familles puis aussi avec l'équipe. Les gens qui sont sur place, ils connaissent les résidents comme si c'était un membre de leur famille parce qu'ils sont là ensemble tous les jours. Ils connaissent leurs préférences, ils connaissent leur goût, ils connaissent les techniques pour les approcher. Des fois, des gens, ce n'est pas tout le monde qui est habitué d'avoir quelqu'un qui vient dans son quotidien, dans son intimité pour aller donner des soins. Le fait qu'on soit sur une longue durée, c'est ces liens-là qu'on permet de développer. Puis c'est le genre de services qu'on ne voit pas dans d'autres milieux parce que ce n'est pas un besoin ponctuel, c'est vraiment un besoin au long cours. Le projet du CHSLD, en fait, le CHSLD, ce sont deux unités qui regroupent chacun 42 résidents, donc au total 84 personnes. Ce projet-là va enlever un peu le côté physique hospitalier ou institutionnel des deux unités et apporter une vie un peu mini-quartier ou mini-village, si je dirais comme ça. Les corridors vont avoir l'air d'une promenade extérieure, il va y avoir des salles à dîner avec des thématiques, des salles de bain qui font un peu moins peur avec des thématiques à l'intérieur aussi qui nous permettent de camoufler les équipements. Je sais qu'il va y avoir aussi, je pense, une salle de musique, une pouponnière pour permettre à nos petites grand-mamas de catiner. Donc ça va être de retrouver, pas comme à la maison, mais presque. Ça diminue l'anxiété, ça diminue souvent même le recours à de la médication qui était là pour traiter de l'anxiété ou des troubles de comportement, simplement parce qu'ils sont plus apaisés, ça diminue l'errance. Si on diminue l'errance nécessairement, on diminue aussi le risque de chute associé à ces clientèles-là. Et nécessairement, si nos résidents sont plus apaisés, plus calmes, nécessairement, ça facilite le quotidien de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle des résidents, de leur famille, mais aussi du personnel qui travaille dans ces unités-là aussi, les préposés, les infirmières, qui ont un travail plus facilité si l'ambiance et l'environnement est plus adéquat aussi. Ce qui est le fun vraiment au Centre d'hébergement, c'est qu'on arrive, puis dans le couloir, on voit les gens passer, puis on les connaît par leur nom. Puis on sait que telle personne ne nous répondra pas à notre bonjour parce que dans son tempérament, elle ne nous répond pas. Puis on sait que telle personne va toujours être de bonne humeur parce que son tempérament est comme ça. Mais c'est ça qui est le fun au quotidien. C'est tous ces petits éléments-là qui font que c'est une pratique qui est agréable, puis qui est attachante. J'aimerais, en fait, sincèrement remercier tous les donateurs qui s'impliquent avec la Fondation de l'Hermitage. La Fondation de l'Hermitage qui est là depuis 40 ans maintenant, qui sera là encore, qui a accompli de belles et grandes choses tout au long de ces années-là et qui est là pour rester avec des très beaux projets comme la mise à niveau du Chêne. À Victoriaville, je suis vraiment impressionné depuis que j'y travaille, de voir à quel point il y a une philanthropie locale. Les gens prennent à cœur leur hôpital, prennent à cœur le CHSLD. Ils ont à cœur d'avoir un milieu bien adapté. Et ce qu'on remarque pour avoir travaillé en CHSLD dans les dernières années, c'est que si on se compare ailleurs, on se console. Encore bien du travail à faire, encore de l'amélioration. Nos établissements vieillissent. Mais ici, par le fait que la philanthropie est meilleure qu'ailleurs, on a des conditions de travail qui sont meilleures. On a des conditions de soins qui sont meilleures. Nos patients, je crois qu'ils sont plus heureux. Ce n'est pas facile, le bonheur, dans un milieu comme ça. Mais je pense qu'ils sont plus heureux. Ils sont mieux protégés. Il n'y a rien de parfait. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir de l'infection. La pandémie peut venir dans nos murs. On a été plus chanceux qu'ailleurs. Je pense qu'en partie, parce que justement, il y a eu, dans les dernières années, des dons qui ont été faits, qui ont permis d'améliorer nos structures. Et ça participe, je crois fortement. En fait, le seul mot qui vient, c'est merci, parce que vous faites une différence réelle au quotidien. C'est une différence qui est concrète, qui va, oui, améliorer la qualité de vie des résidents, qui va aussi améliorer la pratique des intervenants qui sont là au centre d'hébergement, puis aussi les familles. Fait que le geste que vous faites en donnant, c'est vraiment quelque chose qui est inestimable, puis qui a des répercussions concrètes. Puis ça, on ne peut juste que vous remercier de tout ça. Alors, bonsoir. Chantal Marchand, directrice générale à la Fondation de l'Hermitage. Merci à vous tous d'être présents à cette 11e édition du Souper des personnalités, édition virtuelle. Je suis très heureuse de faire partie de cette communauté qui est mobilisée, engagée, généreuse, sans votre appui. Malheureusement, les soins, la qualité des services offerts à nos résidents dans nos trois centres d'hébergement, que sont le Chêne, le Roseau et Warwick, ne seraient pas les mêmes. Alors, merci infiniment. Aussi, j'aimerais remercier nos précieux partenaires de cette activité bénéfice. Malheureusement, s'ils n'avaient pas été là, ce serait impossible de réaliser. Pendant que je vous parle, vous les voyez défiler à l'écran. Avant de poursuivre, je vais vous parler du lien qu'on vous a fait parvenir pour l'enquête il y a environ une semaine. Merci. Vous avez été vraiment nombreux à aller miser sur les magnifiques articles qui ont été généreusement offerts par nos donateurs. Simplement pour vous dire que vous pouvez encore. Vous allez pouvoir miser jusqu'à la presque toute dernière minute de notre soirée. Je vous invite à y aller soit avant ou après la discussion avec nos personnalités invitées. D'ailleurs, j'aimerais remercier chacun de ces donateurs en commençant par M. Alain Lemaire pour une sélection de bouteilles de vin rarissimes, la bijouterie Napare et Métivier pour une montre guesse pour hommes, Belle Victoriaville pour un iPad 8e génération, iPad qui sont très prisés en ces temps de pandémie, Jean Lambert pour une toile de Mme Christine Genet, Jacques Brochu pour une sculpture intitulée Excalibur, Cascades pour un lot de produits Cascades pour un an. D'ailleurs, Cascades nous en a offert deux, mais le deuxième, nous avons décidé de l'offrir en tirage. Donc, vous aurez tous la chance d'ici la fin de la soirée de remporter ce lot. D'ailleurs, aussi, je vous fais remarquer que les très belles boîtes à l'intérieur de laquelle vous avez reçu votre repas sont également une commandite de Cascades. Et le dernier, non le moindre, notre trésor national, M. Marcel Fecteau et sa toile intitulée Les patineurs à Charlevoix. Alors, sans plus tarder, j'ai l'immense privilège et le bonheur de vous présenter notre personnalité invitée. Il est né à Chesterville. Il est auteur, réalisateur, comédien. Il a fait ses débuts avec le groupe d'humoriste Les Chickenswell, originaire de Victoriaville. Il a réalisé de nombreux bye-bye, dont ceux de 2006-2007, les bye-bye de RBO. Par la suite, 2016-2017, 2018-2019, finalement, il est en train de réaliser 2020. Nous sommes tous très heureux de dire « bye-bye 2020 ». Il a également réalisé la web-série « En audition avec Simon ». Il a réalisé, co-écrit et joué dans la série « Ségala » en compagnie de l'humoriste Sugar Sammy. Accompagné de ses parents, qui sont absolument charmants, il me fait plaisir de vous présenter nos invités de cette année. Mesdames et messieurs, en direct de votre résidence, voici nos invités 2020. José, Marcel et Simon-Olivier Fecteau. Simon-Olivier, Marcel, José, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ça va bien? Bon, on est content. Simon-Olivier Fecteau, merci de prendre un moment avec nous parce que j'imagine qu'en novembre, à quelques semaines du bye-bye, « C'est des horaires chargés ». Bien, c'est sûr, j'arrive de là, en fait. On attend à voir si Trump va gagner ou perdre pour savoir quel sketch qu'on va écrire. Fait que là, tu risques d'attendre jusqu'à vendredi. C'est bon, ça. Donc, raconte-moi, présente-nous un peu tes parents, Marcel et José. Bien oui, c'était drôle la présentation. La dernière fois que je me suis fait présenter avec mes parents, c'est genre quand j'avais 8 ans en 3e année du primaire pour un concours quelconque. Mais oui, c'est mes parents, Marcel et José. Les deux, en fait, ont célébré leur 52e anniversaire de mariage, je pense, le 14 octobre. C'était 52e? Oui! Voilà. Réponse claire et ferme. Et puis, bien mon père, peut-être que vous le connaissez, c'est un artiste peintre. Moi, j'ai été élevé avec des tableaux d'envie, fait que c'est incroyable que Marcel fait ça encore aujourd'hui puis qu'il est renommé national et peut-être international aussi, fait que c'est incroyable d'avoir vu ça comme modèle. Puis ma mère, qui a été femme de peintre et aussi mère de famille, aussi décoratrice et aussi artiste aussi, qui a fait plein de choses en fait, mais qui nous a surtout unis beaucoup comme famille puis qui est le lien qui nous retient tous ensemble, fait que c'est toujours c'est toujours important une mère dans une famille. Est-ce que, bien, OK, ça c'est une belle présentation, mais en tant que parent, on aime ça savoir ce que, en tant qu'enfant, je veux dire, on veut savoir ce que nos parents pensent de nous et moi, j'ai tout le temps la question, tout le temps, est-ce que mes parents sont fiers? On va leur demander, est-ce que Josée et Marcel, vous êtes fiers de Simon-Olivier? Je me cache. Plus fiers que ça, à tous les jours, on se dit, on est chanceux, on a deux bons garçons. Oui. On a mis au monde et puis Simon, écoute, c'est une souhait et puis that's it. Tu sais, on est chanceux, moi puis Marcel, parce que on a eu la base, tu sais, on n'est pas milliardaires, on ne les a pas gâtés comme ça, mais on les a, j'ai pris soin d'eux autres, beaucoup, puis Marcel, lui, bien, il faisait ses tableaux, mais tu comprends-tu que c'était, Simon, s'il veut peindre, il est aussi bon que son père. Pour le reste? Ben, arrête, arrête. Non, Simon, Simon, dis pas le mot. C'est le vin qui parle, ça. Non, 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 c'est parce que j'ai pas bu. Regarde, Simon, il faut que tu te le dis, tu sais dessiner, personne ne t'a montré ça, carré. Là, on ne partira pas une chicane de famille dans une conférence, mais, non, non, regarde, le vin être peintre en famille, c'est Marcel. Tous les enfants ont bénéficié, en fait, d'avoir des deux parents artistiques, puis ça, je peux dire ça, parce que c'est sûr qu'elle est élevée d'élevée dans les arts, bien, t'apprends plein de choses que tu ne sais pas que t'apprends. C'est drôle, récemment, on m'a demandé, mais je pense, on en a parlé, c'est quoi, comment tu te sens quand tu as des parents artistes, t'as un père peintre puis t'as une mère aussi très, très, très artistique, comment tu vis là, bien, moi, je n'ai jamais connu autre chose, je n'ai jamais connu autre chose, puis n'importe qui qui devient artiste dans la vie, il faut qu'il accepte d'abord et avant tout que ça se peut que ça ne marche pas, que ça se peut que tu sois pauvre toute ta vie, que ça se peut que ce soit difficile, puis moi, bien, j'étais déjà dans la roue de cette roue-là de vivre, tu sais, j'ai vu mon père combien de fois faire des expositions puis, c'est comme avec une pression de faire vivre sa famille puis c'est quand même incroyable avec des tableaux qui est, honnêtement, honnêtement, il faut être un peu inconscient, je pense, mais ça a bien fonctionné puis parce qu'il a beaucoup de talent puis beaucoup de travail, mais moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, jamais je me suis dit, il faut que je trouve un métier conventionnel ou qu'il faut que j'aie, je fit dans une case précise parce que j'ai pas été élevé comme ça, fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles par la suite d'aller dans le domaine que je suis ou n'importe quel domaine plus difficile ou plus dangereux, tu sais, fait que c'est ça que mes parents m'ont légué. Mais quand on est dans un domaine artistique, comme, tu sais, vous êtes une famille artiste, il y a quelqu'un dans la famille qui faut qu'il soit un petit peu plus cartésien que les autres, parce qu'à un moment donné, c'est beau de faire des oeuvres, mais il faut les vendre, il faut que ça soit drette à un moment donné. Puis je sais pas, mais j'ai la vague impression que José a ramené peut-être ça plus serré. José a pris soin de Marcel, puis c'est moi qui ai trouvé les premières galeries d'art. Ah oui? C'est moi qui est allé à Ottawa, c'est moi qui est allé à Québec, puis j'ai présenté les arts de Marcel, et puis, ben oui, il fallait que je fasse quelque chose, Christy, c'était tout beau qu'est-ce qu'il fait. Puis, c'est pas parce que je suis sa femme que je dis ça, mais ça a été dit par tout le monde qui a connu Marcel. qui regarde. Fait que je dis, ah oui, let's go. Ben, moi, je trouve que, de l'extérieur, je trouve qu'ils ont fait, qu'ils font une équipe incroyable. Je pense que c'est ça que tu veux dans la vie, avec peu importe avec qui tu veux être. Tu veux une équipe, puis je pense que c'est ça qu'ils ont. Ils ont une équipe avec des forces, des faiblesses différentes, mais ils se complètent. Fait que, Ça semble être des modèles incroyables pour toi, Simon-Olivier. Dis-moi, j'aimerais ça que tu me parles un peu, c'est pour toi, vieillir, parce que, tu sais, tranquillement, pas vite, on est loin du temps des Shake and Swell que t'avais ta poutine au Denlou à Victor. On commence à vieillir, on commence à regarder ça, puis on regarde aussi nos parents vieillir quand même. Marcel, 93 ans, il y a quelques jours au mois d'octobre. Donc, tu sais, les années passent. Comment tu vois ça, toi, justement, vieillir, Simon? Écoute, plusieurs. Première réponse, c'est que, vieillir, c'est pas juste négatif. D'ailleurs, j'ai ces lunettes-là depuis trois mois, puis ils me font, pareil, plus intelligent. Ça, c'est juste un morceau de plastique, puis mon cuillet a gagné comme six points. Regarde, vieillir, c'est un plus. Vieillir, c'est un plus. Mais, puis sinon, c'est quoi dans le reste de la question? Les parents, comment tu vois ça aussi, voir ça, tes parents vieillir? Bien, écoute, c'est sûr que, c'est drôle, j'ai posté des photos récemment sur les réseaux sociaux de mes parents, de ma mère, de mon père. J'ai posté une petite vidéo de mon père, justement, genre, une petite conversation avec mon père que j'ai eue récemment. Et puis, ça devient tout le temps presque viral. C'est tout le temps, les gens, c'est les questions qu'ils posent, bien, voyons donc, il ne peut pas avoir 93, voyons donc. Puis là même, ça s'est ramassé dans un petit, tu sais, ça a été repris là, par, je ne sais pas, des sites à potins. puis ça, c'est assez, tu sais, moi, comme modèle de vie, c'est-à-dire que, tu sais, mes parents habitent en campagne, ils mangent bien, ma mère a commencé à faire de la bouffe santé dans les années 90 avant que ça soit à la mode, puis elle allait à la manne, puis elle allait acheter des affaires dans des pots de plastique, tu sais, je veux dire, je pense qu'ils ont un excellent modèle de vie tout court, tu sais, je pense qu'ils modèrent les choses, ils boivent de l'alcool, mais pas trop, ils bougent à chaque jour, font du vélo, ils vont au gym, mon père fait un métier qu'il aime, ma mère, elle a des passions aussi, elle a fait de la peinture maintenant depuis 10 ans, tu sais, fait que je pense que c'est un bon modèle à suivre ultimement, tu sais, puis je me demande c'est quoi, les leçons là-dedans, bien c'est que, essayer de trouver une situation d'envie qui nous rend bien, puis tu sais, il n'y a pas de réponse, la réponse est chacun, elle nous appartient à chacun, mais ce que c'est qu'est-ce qui te rend bien dans la vie, tu sais, fait que c'est sûr que les autres, mes parents habitent en campagne, puis mon père fait des tableaux, puis ma mère a fait toutes sortes de choses, puis je ne sais pas, ils ont trouvé un équilibre là-dedans, fait que de ce côté-là, c'est vraiment un exemple. Je vais entendre Marcel, j'ai l'impression que dans la famille, il y en a beaucoup qui parlent, tu sais, Simon-Olivier n'a pas de misère à parler, Josée, c'est clair qu'il n'a pas de misère, Marcel, est-ce que, tu as ton mot à dire souvent, parce que moi, je sais que tu es un bon public, tu ris facile, est-ce que tu as ta place à parler souvent dans la famille? Non, 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 parle. Ok. On parle de quoi là? On parle de, je parle de, be yourself. Be myself? Oui. On myself, je suis un peintre, c'est-à-dire, j'étais un peintre, je suis un peintre, depuis 50 ans. 50 ans? 50 ans. Et puis, on a été chanceux, on a eu des acheteurs, on a eu du monde qui aimait ce que je faisais. C'est pas facile, on est dans un studio, puis on pense qu'on va prendre quelque chose que le public va... Aimer. Aimer. Ouais. Tu sais, c'est le tableau qui va séduire le client. avant que le tableau séduise le client, il faut qu'il me séduise moi. S'il ne me séduit pas, je n'ai pas réussi mon tableau. Ça fait que je travaille et je retravaille jusqu'à temps que moi, je suis réellement satisfait. En 50 ans, est-ce que vous vous rappelez de la première toile que vous avez vendue? Ça doit être le genre de choses qui nous marquent? Ça a commencé... Quand on a commencé, Josée et moi, on a loué un petit condo pas mal cute, mais il n'y avait absolument rien sur les murs. Ah non? Ça fait que Josée, elle dit, c'est de valeur qu'on n'ait pas d'argent, on aurait pu s'acheter des tableaux. Ça fait que je lui ai dit, tableaux, tableaux, tableaux. Fecto, facto, facto. de faire des tableaux. Elle dit, tu sais comment faire des tableaux, mais je vais essayer. J'ai fait un tableau. On l'a mis sur le mur, il n'a pas resté là longtemps. Il est arrivé quelqu'un et il l'a acheté. Ben voyons. J'ai dit, j'ai dit, hey, c'est bon ça. C'est le fun ça. Fait que je vais en faire un autre. J'en ai fait un autre. C'est ça. Et aussi, on a vendu celui-là aussi. Fait que j'ai dit, écoute, toi, tu vas avoir un mur varié. Tu vas avoir des belles choses. Ça va partir. On va en mettre un autre. Peut-être qu'il est moins bon, mais il va être là pareil. Ben, elle dit, moi, je pense que tu devrais exposer dans les galeries d'art. J'ai-tu malade, toi? Ils vont me prendre pour les tatins. Les tableaux de 50 000, ces murs. Puis 100 000. Elle m'amène dans la meilleure, une des meilleures galeries à Montréal, la galerie Castel. Il y a des tableaux de 100 000, ces murs, il y a des Rue Opel, il y a des Marquerelle Portin, il y a du gros stock, tu sais. Je m'amène là. Fait que j'ai dit, c'est malade, j'ose. Ils vont me faire rire de moi que je ne suis pas prêt pour ça, là. Non, tu es prêt pour ça. Wow. Elle était réellement convaincue, plus que moi, là. Finalement, elle dit, va chercher tes tableaux dans l'auto, apporte tes tableaux puis on va voir qui va être tes tableaux. Fait que, moi, j'étais tout nerveux. Je suis Christophe, j'allais du Gott. Anyway, j'ai dit, moi, je les mets là puis moi, je me pousse, je m'en vais à quelque part, je vais revenir plus tard. Finalement, le client, il a dit, le propriétaire de la galerie, il a dit, j'aime ce qu'il fait et j'accepte puis c'est terrible. Non, mais il n'a pas juste dit ça. Il a dit, c'est rare que je donne raison à une femme. Oh, c'est rare que je donne raison à une femme et je les prends toutes. Il y en avait sept. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'autre terre, autre mœurs, c'est vrai. Dans la terre, on a reçu un chèque de 7 000 piastres. Wow! On a vendu les sept tableaux. On a, oui. Puis là, il me demande poliment est-ce qu'il y a moyen de lâcher les... Parce que des fois, on va en donner un tableau dans des centres d'achat. Ça n'a pas duré longtemps. Des petites galeries à Ben Antinay, là, tu sais. Fait que si vous pourriez lâcher les centres d'achat puis vous emmener ici, vous allez être... on voudrait vous avoir exclusif. Oui. Puis on vous demande de faire un show d'ici un an. Préparez-nous un show. Fait que moi, j'ai fait un show. Puis... On a fait un show. On a tout vendu dans 15 minutes. On a vendu le show dans 15 minutes. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Ça, c'est dans le jour. C'est marqué dans le jour. C'est marqué partout. Alors, oui. Fait que moi, j'étais content parce que j'étais un on-name. J'étais un on-name. J'étais pas connu. Personne m'a dit ça. Puis le monde aimait ce que je faisais mais j'avais pas de style. Le monde me disait il y a pas de style, il y a pas un tableau qui s'assemblent. Mais c'est tout bon. Ça fait que le monde achetait quand même. Qu'est-ce que... Je faisais un tableau avec des arbres tout croches. J'avais des influenceurs de Van Gogh et toute cette gang-là. j'avais... En tout cas, j'ai finalement trouvé mon style. C'est facile de trouver son style. C'est de lâcher tout le monde puis rester soi-même. C'est ça. Ça, c'est ça le défi. Mais... Mais ce que je comprends de cette histoire-là, c'est qu'il y a un peu de chance dans ça, mais il y a... Si vous avez pas le talent puis vous prenez pas le risque, ça lève pas. C'est ça que je comprends. Ben, écoutons, écoutez, qui est-ce qui a pas d'influence dans la vie, là? Tout le monde fait... Picasso est influencé par je sais pas qui, mais tout le monde est influencé dans la vie, là. C'est normal, ça. Le monde, ça fait pas tout seul. Le monde se fait de l'un à l'autre. Ouais, c'est vrai. Quand les maîtres, qui étaient extraordinaires, que je capote en regardant ces tableaux-là, puis il faut pas que je touche à ça, là. Moi, il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que je fasse d'autres choses. C'est pas facile. Non. Puis il y a tout le temps ce petit côté d'influence. Ben, Cézanne, il faisait ça comme ça, lui. Picasso, il faisait ça de même, tu sais. Faut que t'oublies ça. Mais des fois, on peut référer, des fois, une petite référence. Des fois, on a un peu de misère. Ça peut aider de regarder telle peintre, lui. Est-ce qu'il s'y prenait comme ça, lui? Ouais. Ah, ben, shit, c'est pas grave, d'abord, tu sais. Fait qu'on continue après, là. Mais si je veux faire un parallèle, mettons, avec les débuts de la carrière à Simon Olivier, toi, Simon, est-ce que ça ressemblait un peu à ça? Tu faisais des trucs, des productions ici, avec ta petite caméra très basique, puis à un moment donné, t'as eu l'audace d'aller montrer ça, puis t'as réussi à décrocher des... à convaincre du monde? Moi, c'est drôle, j'ai commencé, quand j'avais 10, 11 ans, j'ai commencé à gosser mes parents pour essayer d'avoir une caméra vidéo. C'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, il faut remercier mes parents pour ça, parce que, t'sais, la première caméra vidéo que j'ai eue, c'est une genre Fisher-Price. Ah, noir et blanc? Ça filmait sur des cassettes audio. Oui. Puis, t'sais, je suis allé vite au fond des capacités de cette petite caméra-là. Fait que là, je voulais une vraie caméra, puis ça coûtait comme 3, 4 000 piastres en 1984. Fait que c'était beaucoup d'argent. Et puis, à force de fatiguer mes parents avec ça, je pense que juste pour me fermer la trappe et m'acheter une caméra, puis j'ai commencé à 12, 13 ans à faire des vidéos. Puis c'est là que j'ai appris, puis c'est là que j'ai commencé à faire des petits films, des petites affaires. Je me mettais en scène avec mes amis, on faisait un film la fin de semaine puis tout ça. Puis éventuellement, ces vidéos-là m'ont emmené à travailler avec les Chickenswell de façon pas payée pour tout. On faisait des petits films de rien. Les Chickenswell animait dans une soirée avec tôt, puis là, on présentait un petit film par semaine. Puis c'est ces films-là qui se sont ramassés dans les mains de Guy Lepage, que lui a présenté ça à sa compagnie de production, que la compagnie de production a présenté ça à Radio-Canada, puis on a eu une émission de télé. Ça fait que c'est comme... Je savais pas que j'avais un plan précis. Je savais que je voulais faire ça, ce métier-là. Je savais pas que je voulais jouer, écrire, réaliser, tout mélanger. Mais j'étais très, très, très proactif. Puis avec... Puis c'est comme dans tout. Si tu mets beaucoup d'efforts, il y a une question de timing dans la vie, mais le timing aide quand tu mets, tu fais, tu es productif. Ça fait que c'est sûr que s'il y a une situation qui se présente puis tu peux montrer qu'est-ce que tu as fait. Bien, le timing t'a bon parce que tu avais quelque chose à montrer. Fait que j'ai... C'est ça. J'ai tourné, 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 tourné. J'ai des pauvres longtemps, longtemps. Puis c'est parfait. Puis je pense que c'est important dans le processus aussi que tu commences par le bas de l'échelle. Fait que c'est ça. Moi, je pense... Je sais pas si j'ai commencé au bas de l'échelle, je pense que j'ai commencé en dessous. Mais bon, éventuellement, je suis en bas puis là, je suis monté tranquillement. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut être un peu inconscient. C'est un mélange de courage et ou d'inconscience puis je ne sais pas de quel côté je le situe en fait. Mais quand tu commences avec des moyens de caméras Fisher-Price noir et blanc et aujourd'hui avec les moyens pour produire un bye-bye, c'est-tu difficile de rester terre à terre puis de ne pas trop l'échapper puis de ne pas tomber dans l'effet technique, mettons, là, de tout aller là-dedans puis on dépense, on a du cash. Oui, mais c'est drôle parce que comme j'ai commencé par la base, on dirait que je fais exactement la même affaire que quand j'avais 13-14 ans. C'est juste que là, je joue une équipe puis il y a du monde qui l'écoute puis c'est rendu plus gros. Mais c'est le même processus. C'est-à-dire, moi, ma job, c'est de compter des histoires. Oui, c'est des histoires drôles mais c'est des histoires pareilles. Puis à partir de ce moment-là, quand tu focuss ton énergie à qu'est-ce que ça prend pour raconter l'histoire, mais tout le reste se met en place seul. C'est-à-dire que ce soit diriger des comédiens, que ce soit de jouer, que ce soit d'écrire, que ce soit de travailler avec une grosse équipe de 60 personnes ou 100 personnes parce qu'il y a plein de figurants et toutes sortes d'affaires, au bout du compte, la seule affaire qui compte, c'est ton carré puis ce qu'il y a dedans, dans cet écran-là puis surtout, qu'est-ce que ça dit? Puis c'est ça, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là, qui est importante puis qui va faire que je peux faire un film avec mon téléphone ou je peux faire un by-by, je peux faire une émission de télé puis c'est tout le même processus puis c'est toutes les mêmes questions qui sont toujours aussi importantes. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que je veux dire? Point. Fait que dans le fond, si tu restes, si tu reviens à la base, bien, tu te perds pas dans un paquet d'effets, un paquet de superflus qui fait que tu comprends plus qu'est-ce que tu écoutes. C'est sûr qu'il y a des étapes aussi, je veux dire, tu sais, les by-by, mettons les gros maquillages, tu sais, des fois, ça nuit, ça peut nuire parce que tu es comme plus content avec le comédien. Fait que là, il faut que tu t'en rendes compte fait que, OK, on en fait-tu trop, on en fait-tu pas assez? Oui, il y a des décisions plus précises à prendre parce qu'il y a plus de technique, plus de tout ça, mais au bout, au final, c'est qu'est-ce que j'ai à dire puis c'est comment la meilleure façon de le dire? Tu parles du by-by, on va en parler un petit peu parce que tu es drette dedans puis justement, cet été, quand vous êtes gratté la tête à faire on en fait-tu un, on en fait-tu pas un, j'imagine que la COVID a soulevé cette réflexion-là? Écoute, c'était vraiment, tu sais, nous autres, on avait signé, l'an dernier, on avait signé pour deux ans, fait que cette année, c'était sûr qu'on faisait le by-by, tu sais. Puis, l'an passé, ça a bien été, mais ça a moins bien été que les autres années, il y avait des critiques, c'est comme en février, on se disait, on le fait-tu, on le fait-tu pas? Puis là, finalement, OK, on en fait un dernier, pour faire comme dodo, mais on en fait un autre, on va voir ce qui arrive après. Là, la COVID est arrivée puis là, la société est devenue plus drôle. C'était pas drôle, tu sais, je pense que c'était pas drôle pour personne, il y en a qui ont vécu des situations pires que d'autres. Puis, les mois avancés puis toutes les décisions qu'on devait prendre au mois de mai, au mois de mars, on a attendu, Radio-Canada, on a attendu, à un moment donné, on s'est rencontrés en juillet, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un bye-bye. On est-tu capables de faire de l'humour avec ce qui se passe cette année parce que c'est tellement grave comment on fait ça? Puis finalement, à force de parler puis à force de mûrer, on s'est rendu compte en cherchant des idées que c'était comme, non seulement il fallait qu'on en fasse un, mais que c'était peut-être l'année la plus importante pour un bye-bye. C'était l'année où les gens n'auraient probablement le plus de besoins depuis toutes les bye-bye. Par moins qu'on avait vécu la guerre, mais les bye-bye sont arrivés après la guerre. Puis en ce moment, on n'est peut-être pas en guerre contre d'autres pays, mais on est certainement d'un climat complètement différent. Tu sais, tout ce qui est par rapport au confinement, tout ce qui est par rapport aux gens qu'il faut qu'ils ferment, le restaurant, le boutique, les enfants, tout est compliqué. Tu sais, puis surtout, moi, je suis à Montréal, j'étais en plein dedans, fait que c'est comme Montréal est vide, il n'y a pas de monde dans les rues. C'est un feeling de guerre. Puis fait que non seulement à un moment donné, on s'est rendu compte, oui, on le fait, mais ça en prend un plus que jamais. Puis finalement, on commence à tourner dans deux semaines, puis regarde, on va voir ce qui va arriver une fois qu'ils soient en ondes, tout ça. Il y a bien des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment, vraiment un bon show, plus peut-être que les autres années. Puis j'ai l'impression que ça va faire du bien au monde de pouvoir décanter puis rire de ce qui est arrivé, de ce qui nous arrive, parce que rire, ça reste un des meilleurs remèdes au bout du compte pour beaucoup, beaucoup de situations. Tellement. Fait que donc, tu tendrais me dire que l'actualité est à la hauteur des attentes finalement? Il y a assez de stock? L'actualité, il y a vraiment assez de stock, ça, ce n'est même pas une question. Puis il y a comme une particularité, puis c'est peut-être plus technique, mais dans le... les derniers bye-bye, il y en a qui sont plus durs à faire parce que, tu sais, tout le monde à cette heure écoute leur propre réseau de télé, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils suivent leur propre monde. Oui. Tout le monde a leur propre univers. Ça veut dire que des sujets qui concernent tout le monde, mettons comme une émission de télé que tout le monde écoute, une toune que tout le monde écoute, il y en a de moins en moins de ça. Tout est fragmenté, tout le monde a sa petite bulle d'information, de culture, etc., etc. Quand tu fais un bye-bye, puis tu t'adresses à 4 millions de personnes qui est la moitié des Québécois, puis qui dit la moitié des Québécois, ça veut dire que l'autre moitié est forcément au courant de ce qu'il y a eu dans le bye-bye, parce que tout le monde se parle, mais il faut que tu trouves des sujets universels. Ça prend des sujets que tout le monde connaît, parce que tu ne peux pas faire des blagues quand quelqu'un ne connaît pas un sujet, la personne ne rira pas la joke, peu importe comment ta blague, tu l'amènes. Ça fait que là, ce qui est le fun de cette année, c'est que tout le monde a vécu la même affaire. Tout le monde est confiné, tout le monde a vécu ce qui s'est passé cet été à différents niveaux, tout le monde est au courant de Black Lives Matter, tout le monde écoute l'élection de Trump en ce moment, savoir s'il va rentrer ou non. Tout le monde est au courant de tout, ou presque. Puis ça, ça nous aide énormément en termes d'écriture. Puis je pense, d'une certaine façon, puis je ne sais pas, on verra quand on sera sortis de cette crise-là, mais autant c'est difficile pour tout le monde, autant le COVID nous rassemble aussi d'une certaine façon parce qu'on n'a pas le choix de prendre des décisions de communauté pour le peuple. Le go, ils prennent des décisions, le gouvernement prenne des décisions, on est d'accord, pas d'accord, on se chicane, mais au bout du compte, on n'a pas le choix de tout être sur le même bateau pour s'en aller dans une direction parce que c'est une situation qu'on confronte tous ensemble. Si vous avez des questions, en passant, vous pouvez les envoyer dans le chat room, la chambre de conversation de Zoom, on va les lire ou sinon, si la technique le permet, on va vous mettre en ligne avec nous autres puis viendrez jaser avec grand plaisir. Je veux montrer des petites canettes, ça ici, un tout bout de champ. Ça ici, ça vaut vraiment la peine, regarde ça, il me semble que je reconnais cette oeuvre. et... Ah, ça goûte bon en plus. C'est incroyable. J'ai ici la hame noire qui est une autre belle canette. La hame noire, c'est bien noire. C'est très fort. Puis la fourche, fourchue. Puis ici, vous remarquez sur les canettes, c'est des oeuvres d'art incroyables, directement de Chesterville. Ça fait que c'est envoyé là, directement à la grange Pardue. Comment ça s'est passé ça, Josée et Marcel, comment ça qu'on a les toiles, des représentations des toiles de Marcel là-dessus? Ah, c'est merveilleux. Merveilleux. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Hé, le gars, il reste à côté de chez nous. Ben non. Oui, oui. Et puis il vient nous voir puis il nous dit je pars une, comment tu appelles ça quand tu fais de la bière? Une microbrasserie. Oui, c'est ça. Puis en tout cas, il commence à parler puis il dit on serait intéressé d'avoir des dessins de grange puis tout ça pour mettre sur les bouteilles. Ou les canettes. Ça fait que là, ils se sont rendus sur les canettes. Ça fait que là, il y en a dix différentes dans le moment. Puis ils ont eu un succès fou avec la bière. Ça, c'est sûr. Et puis c'est à Chesterville. Ben non, c'est à Hamnard. À Fakia, c'est vraiment le fun d'aller là. Puis les parents qui vont là peuvent emmener des bébés, peuvent emmener des petits-enfants. L'été, tu sais, c'est pas un bar. c'est une place réservée à aller prendre une bonne bière. Puis si tu veux manger, tu manges. Mais la famille, les familles sont, comment t'appelles ça, ils sont invités. C'est familial. C'est familial. À l'extérieur, l'été, c'est incroyable. On voyait les jeunes courir dans le champ puis tout ça. Ça fait que ça a été bien le fun. Puis je vous ai même croisés là. C'est fou, Red. Il y a de la vedette là. Il y a de la vedette. En tout cas, puis quand j'ai emmené Simon là, il a trouvé ça bon. Hein, Simon? Ouais, moi, je trouve ça incroyable. Quand je perds, j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment le fun. Super beau setup là. Je suis un fan mais la bière a été écœurante. Je vois la fin, je t'en as plus mais je trouve ça bon pour eux. Ouais, on a l'air de faire une grosse plug là mais j'ai marqué en plus, j'y étais souvent cet été parce que moi, je suis un gars à trois roues. J'ai un Spider mais je sais que Simon, lui, c'est un gars à deux roues puis t'en faisais même pas plus long la semaine passée encore. J'en ai fait aujourd'hui. On est tout supposé de se dire à l'eau. C'est Spider puis deux roues, ça ne se dit pas à l'eau. Je sais, c'est comme deux communautés mais oui, moi, je suis méga fan de moto. En fait, je faisais de la moto quand j'étais adolescent. J'en ai permis. Je n'avais pas de permis. Je n'avais rien à Chesterville parce qu'il n'y avait pas vraiment de police puis mes parents, ça leur dérange pas que je conduise à 14 ans une moto. Mais c'est comme un revenu, le trip est revenu. Fait que là, tu sais, l'année prochaine, je voulais faire peut-être le Tour des États-Unis ou faire une espèce de grande randonnée quelconque. Ce serait le fun. Mais je suis allé à Amnard aussi. Je suis allé à Grand-Extrader en moto aussi. C'est ça, c'est des belles routes. On a tellement des belles routes dans ce coin-là. Les montagnes, c'est vraiment fou red. Mais pour revenir sur les salutations, je sais que pour les Harley-Davidson, nous en Spider, il ne faut pas les saluer, vraiment pas. Puis je me demandais pourquoi. Puis là, le gars, il m'arrive, il me dit, c'est parce que quand vous faites le signe, tu sais, comme salut, comme ça, la main, c'est parce qu'on se revient de temps, on pense qu'on perd des morceaux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on les salue. C'est pas fin ça, faire des blagues d'Harley. C'est pas une joke d'Harley. J'ai le racisme de moto. C'est bien la seule affaire qu'on peut faire comme raciste des jumps de moto. C'est le seul racisme qui reste. Tu voudrais que tu vas aller faire l'auto des États-Unis? Je n'en ai pas parlé encore, mais on s'en parle bientôt. On a des exclusivités exclusives. C'est pas mal que tu as envie de la bine. Ben oui, c'est pas mal. Hein, tu as fait ça, m'en ai? Bon, mais regarde, tu passes une demi-heure sur ton WC, t'es même pas rendu aux lignes. Hé, Simon, tu veux-tu aller m'en mener à la maison? Tu veux-tu m'en mener à la maison, Simon? On va prendre pas victoire que tu vas le mener. Bon, regarde. On va essayer, essayons. Si je gagne la loterie, je m'achète un 3-0. Tu t'as jeté un Spider? C'est ça. C'est le fun, ça, un Spider, ça va bien, c'est cher, mais... C'est cher. Alors, c'est que j'aimerais ça d'en avoir un. Ah, bon, je vais te faire faire une ride cet été, si tu veux, il n'y a pas de problème. On va aller faire essayer ça. Oh, t'en as un? Oui, j'en ai un certain. T'en as un, on va faire un tour. Bon. J'adore ça. On va... Prochain tableau, on se jette un bicycle. Ah, très bonne idée. Yes! Très bonne idée. J'ai une question ici, je vais la lire. C'est Virginie Bonura qui demande d'où vient l'inspiration de M. Fecteau pour le tableau de Charlevoix qu'on a ce soir. Justement, celui qui est en arrière de vous, si je ne me trompe pas. Oui. Exactement. Fecteau. D'où vient cette inspiration-là, Marcel? Ton inspiration pour ça, c'est quoi? L'inspiration. Écoute. Ce tableau-là. D'abord, c'est un croquis que j'ai fait vu qu'on est en temps de Corona, là, 19. on ne sort pas souvent d'ailleurs. Il nomme une bière. Il nomme une bière, il parle du COVID. C'est COVID, mais c'est Corona. J'ai peut-être des milles croquis à la maison. J'ai trouvé ce croquis-là. Je ne me souviens même pas où je l'ai fait. Je ne me souviens même pas, mais je suis sûr que j'étais sur la place, sur l'endroit quand j'ai vu ce croquis-là, j'ai dit comment ça, c'est le fun. L'hiver s'en vient, les enfants vont patiner dehors. Faut, mesdames. J'ai fait un tableau. Dites ça. Est-ce qu'il est beau mon tableau? Il est extraordinaire. En tout cas, Virginie, d'après moi, ça va être elle qui va être l'acheteuse parce qu'il reste à peine 5 minutes d'ailleurs sur l'enquête en ce moment. Je dis ça comme ça. J'ai un commentaire ici de M. Béliveau qui dit un bye-bye, c'est un must dans le contexte. On s'ennuierait le soir du 31 décembre. Merci la famille Fecto en passant. Le super est excellent. Bravo à la fondation. Très merci beaucoup pour les bons commentaires. Moi, j'en ai une question, Simon, parce que t'as réalisé plusieurs trucs dans ta vie, mais je ne parle pas juste en vidéo, dans ta carrière et personnelle. Est-ce que tu as une to-do list et il y a-tu des choses sur ta to-do list que tu aimerais réaliser dans les prochaines années? Bonne question. Bonne question. C'est sûr que... Ok. C'est là. Je suis beau. Je pense que professionnellement, il y a des trucs que tu n'as plus de faire. Pardon? Oui, tu n'as plus de parler. Ok. Vas-y. Ben oui, il n'y a pas de trouble. Non, non, je pense que peut-être faire de la scène, j'aimerais ça. Ah oui. J'en ai fait un peu avec les Chicken Sweat pendant un bout de temps, mais on dirait peut-être un truc solo. C'est peut-être l'affaire que je me dis ça. Sinon, j'aimerais ça rénover ma salle de bain. Mais c'est drôle parce qu'on fait des projets, on fait des projets, mais moi, à chaque projet que je fais, je n'ai pas l'impression de... Comment je pourrais dire? C'est comme chaque projet est un nouveau projet puis je ne regarde pas vraiment les anciens. Je suis content de les avoir faites puis ils sont là dans le CV, fait que je suis content. C'est le fun d'en parler quand c'est le temps d'essayer de me trouver une job. Sauf qu'au bout du compte, chaque projet est comme un nouveau projet, fait que je veux juste continuer à travailler, je veux juste continuer à faire des projets, je veux juste continuer à faire de la création. C'est vraiment ça mon to-do list, c'est de continuer à voir si elle va me mener où parce qu'il y a plein de surprises à travers ce chemin-là. Mais c'est ça. Peut-être de la scène puis juste continuer à faire des projets créatifs. ou ça serait du stand-up puis ça serait de l'humour? Je pense que ça serait plus en comédie. Je pense que ça serait plus du stand-up. J'avais commencé des trucs avant le coronavirus, mais là, ça a comme stoppé les spectacles un peu. Regarde, va attendre. De toute façon, je suis occupé là. Ça, je pense que j'aimerais ça. Sinon, peut-être d'autres projets télé, peut-être un film. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Ça a été très agréable. Vous êtes des personnes vraiment très généreuses, la famille. Vous êtes beaux à voir. C'est fascinant. On veut saluer ton frère également. Son nom, c'est... Marc-Antoine. Marc-Antoine. Salut Marc-Antoine. Fait que lui-ci, lui, il est artiste aussi? Ouais, absolument. C'est drôle parce que c'est un artiste qui a été dans l'armée pendant 20 ans. Puis là, il a arrêté l'armée puis il a devenu musicien à temps plein qui est l'opposé absolu d'être militaire. Fait que il est super bon. Il chante comme incroyablement bien. puis il joue la guitare aussi. Fait que... Non, non, c'est un ex. Il est vraiment... Il est impressionnant sur scène. Voilà. Ah, j'ai une question ici d'Anique Bécotte qui demande, Simon Olivier, comment les réseaux sociaux ont changé votre réalité, votre métier, bon ou mauvais? Merci. Il y a beaucoup de mauvais. Il y a du bon, c'est sûr. Il y a du bon, c'est sûr parce que 95 % mettons des gens avec qui j'interagis, c'est positif. Mais il y a 5 % de... Tu sais, il y a 5 % d'affaires difficiles. C'est drôle, au printemps, mais tu sais, on était tous un peu dans le premier confinement. Qu'est-ce qu'on fait quand ça marche à Montréal? C'était vraiment confiné. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup de conspiration. Puis tout le monde a eu des opinions là-dessus. Puis j'ai un peu pris position à ce moment-là. Je pense que je ne ferais plus ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'ai pris position de façon quand même avec un gros message Facebook. Puis devenu viral. Puis c'est, bien, tu sais, genre, je ne sais pas. Plus que 100 000 personnes l'ont lu. Puis là, j'ai recommencé à avoir beaucoup de messages. Puis des messages de violents puis des menaces puis des affaires. Puis tu sais, du monde qui m'a te pète à la gueule après le confinement. Il y a des affaires de même. Oui, mais tu sais, je pense que... Ça fait que je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment le meilleur et le pire, mais c'est pas tiède. Il y a pas... Il manque de nuances dans les réseaux sociaux. Puis je pense que ça se sent en ce moment. Tu sais, les Américains sont ultra divisés. Puis moi, c'est le fun d'avoir des commentaires après le bye-bye. Tu sais, j'ai reçu ça des centaines. Tu sais, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Puis... Mais là-dessus, il y a tout le temps des gens qui trouvent la façon de dire des affaires vraiment difficiles que jamais ils te diraient en pleine face. ou que si tu le disais en pleine face, t'as comme l'expression humaine pour te dire qu'il y a un ton qui est gentil ou qu'il y a un ton qui est humain quand même. Fait que de ce côté-là, bah... Mais cela dit, malgré tout ça, le part l'homme a une plainte parce que je me plains pas du tout. Puis c'est juste comme... Je pense qu'il faut s'adapter tout le monde à la communication sur les réseaux sociaux puis les codes de vie sur les réseaux sociaux parce qu'on est tous en train d'apprévoiser ça en même temps. Ouais, puis c'est ça. Puis je pense que... Moi, je suis un parent de deux adolescentes. Puis tu sais, c'est vraiment un questionnement. Il faut faire l'éducation de notre vie virtuelle parce qu'on est des citoyens en numérique. Puis c'est bizarre d'aller là. Puis il faut... Chaque famille va créer ses règlements. C'est un peu particulier. Bien, puis tu sais, puis il faut se rappeler aussi que chaque affaire qu'on poste, peu importe si notre page est personnelle ou non, peu importe ce qu'on écrit à qui que ce soit, c'est permanent. Ça va rester pour la vie. On a beau l'effacer, l'autre personne l'encore, on a beau effacer un post, quelqu'un l'a vu, quelqu'un a fait... Il faut tout le temps que tu te dises « Hey, si je poste ça, dans 10 ans, je vais-tu avoir honte? » Puis est-ce que le fait d'avoir de la notoriété, ça frappe deux fois plus fort, dix fois plus fort, cent fois plus fort? Bien, j'imagine, tu sais, dans le sens que j'imagine qu'il y a plus de gens, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de monde, tu sais, j'ai une quarantaine de mille followers sur Facebook. Fait que c'est sûr que c'est probablement les mêmes commentaires que si tu as moins de followers, c'est juste que le même commentaire, il revient 50 fois, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, d'un sens, c'est sûr que ça... J'imagine que ça change la donne, là. Mais je pense qu'on est tous dans le même bateau pour dire que les réseaux sociaux, c'est polarisé, puis c'est polarisant, puis c'est confrontant, puis il y a beaucoup de monde qui ont des opinions fortes, surtout en temps de crise, puis qu'il faut être délicat. Puis en même temps, moi, d'un autre côté, j'aime ça brasser de la merde. T'es la place idéale pour le faire. Je ne sais pas ça non plus. J'ai une question de Marie-Pierre Héroux. Elle veut savoir, est-ce qu'il y aura une suite à ces gars-là? Bonne question. C'est drôle. Je sais que c'est la même on s'en parlait au printemps où cet été, en fait, on s'en parlait. Pour le moment, il n'y a pas de projet de suite officiel, mais sait-on jamais un jour, peut-être un spécial, ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas fermé. Ce n'est pas activement ouvert, mais ce n'est pas fermé non plus. Fait qu'on verra bien. Et ça, ces gars-là, ça avait-il été écrit avec Sugar Sammy ou il est arrivé après? C'est Sugar Sammy puis moi, en fait, qui a développé la série. C'est une idée de Sugar Sammy. On était amis. Quand c'est arrivé, c'était autour de 2010. On a fait un mini-projet ensemble puis on est devenus amis. Puis on a passé un été à un peu flâner puis on était dans notre antenne. Puis tu as 30 ans puis tu flânes comme quand tu as l'été de tes 16 ans. Puis la série, ces gars-là, est un peu nés de ça, de cette espèce de deux adultes qui agissent comme des adolescents puis qui ont beaucoup trop de temps libre. Fait que c'est ça. C'est un peu ça que la série est partie de là. En terminant, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin de l'année 2020 et pour l'année 2021. Mettons, tes parents, Josée et Marcel, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année? De voir si tu montres une petite fille. Moi aussi, après Noël, je vais être vraiment disponible. Après le 31. Puis Marc-Antoine, je le vois, oui, mais j'ai deux enfants. C'est sur Ville, je n'ai rien, là. Oui. C'est pas dans le fait. Puis moi, puis moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais non, mais non, c'est pas du vrai, t'es montré là. Mais tu comprends-tu? Il fait partie des meubles. Mais ça, c'est dur pour moi que les enfants soient deux heures et demie plus loin. Oui, oui, je comprends. Puis en plus, avec le confinement en ce moment, c'est quelque chose de... C'est ça, tu sais, il faut faire attention. Exact. J'espère que ça va changer. Puis si, quand il n'y aura plus de COVID, bien, tu sais, je veux dire, oui, oui. On va en profiter, comme on dit. Bien, écoute, tu sais, je veux dire, c'est les deux seuls que j'ai. Puis Marc-Antoine, il y a une blonde dans le moment puis elle est fine à mort. Fine, fine, il est en amour par de sa tête. Puis ça, je suis contente pour lui. Puis Simon, lui, il y a une fille qui l'entreprend puis elle l'emmène vivre ailleurs. Hum. Oh! Bisbee! Je ne vais pas croire que ça, tu avais en plein de gens. Bravo! Mais, c'est marrant. Ça ne sera pas plus gêné, ça. Bien non, bien non, c'est charmant. C'est charmant et c'est son entourage. C'est ma vérité à moi. C'est ça, c'est la vie. C'est parfait. C'est parfait. Mais, un pied à terre aux États ou ailleurs, c'est bien correct aussi, là. Un petit pied à terre. Un petit pied à terre. Il faut le voir de même comme ça. Toi, Simon-Olivier, 2021, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, je souhaite que les conversations familiales publiques cessent en 2021. Je souhaite le chouette de BD1, c'est un sou pour tout le monde. Ok, attends une minute, j'ai tout le temps dit. J'espère que je ne dirai pas que c'est d'autre de stupide. Parce que je ne vais pas à l'âge de fond. Non, je ne veux pas que c'est stupide, là, Simon. Non, c'est parfait. Tout est parfait. Pour vrai, ça va bien. Ça va bien. Mais il ne faut pas aller plus loin, là. J'ai du pain, j'ai du pain pour après, c'est parfait. D'ailleurs, on fait un petit change-change, j'ai oublié de le faire avec toutes nos personnes qui nous suivent. Si vous avez un petit ver à la maison, c'est le moment. On va prendre une petite gorgée sympathique. Je sais que Marcel avait une bière de caché quelque part. C'était-tu une bière? C'était du verre de vin blanc. Ah, c'était du vin et un blanc. Ah, bon, excellent. Ah, bon, il n'en reste pas ben ben. Chantal va falloir remplir ça, là. Fait que, hey, salutations, bonnes et heureuses saison des fêtes qui vont commencer dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, puis, prochaines minutes, dans les prochaines semaines. Le gars, il est fatigué, puis ça va être particulier cette année, mais je pense qu'on n'aura pas choix de se donner beaucoup d'amour. Donc, on se donne beaucoup d'amour. Santé à tous. Santé à tous. C'est quoi? Santé, santé. Santé est important. Santé, hey, Simon, salut. Ah oui. Wow. Écoute, Marie, là, où est-ce que tu achètes ta bière? Ah, moi, je l'ai acheté directement à la grange. Ah, écoute, enfin. Ah oui, je l'ai acheté directement là. J'ai fait des provisions pour me rendre aux fêtes, justement. Tu voulais? Ah oui. Il est venu nous emporter nous autres l'autre jour. Ah oui? Ah oui, il nous en donne. Moi, la seule affaire que je vais l'avoir gratuite, toute ma vie, c'est cette bière-là. Le message est là-dessus. Tu dis la bière, Josée, tu vas l'avoir gratuite toute ta vie. Hey boy, ça a gagné la vie. C'est du coup un gros de bière. Moi non plus. Ah. Mais je l'ai donné, je l'ai donné en cadeau. J'ai oublié d'en apporter ici. Je vais pas prendre une bière de temps en temps. Non. Non. Quoi? T'abois-tu cette bière-là? J'adore. J'adore. Moi, j'aime la varlope beaucoup. La varlope? Oui, c'est vrai. J'adore. Pour vrai, c'est la seule bière que j'ai dans le fridge. Bon, c'est sûr, vous me l'avez donné. Mais j'adore la grande chute. Un gros fan. Un gros fan. Mais il y a l'autre, la tout bout de chute. Oui, la tout bout de chute. la montée tantôt. Oui, c'est ça. Ça, c'est la blonde, mais je pense la varlope, c'est la verte, la canette. Oui. C'est appelé beaucoup. La chute est bonne aussi. Comment vous dites, Marcel? La chienne à joc. Ah oui! Ah oui, la chienne à joc qui est incoherante. Oui. Ah! En tout cas, elle est vraiment bonne. Il n'y aura pas de doute que c'est une bière québécoise. C'est pas ce nom-là. C'est comme en 1917. Ah oui? Oui. Bien, le monde avait, Christy, regarde, il parlait comme ça. C'est pour ça que c'est cute, parce qu'il prononçait le « as », c'était ça, hein? Ah oui, exact, c'est ça. C'est des expressions, des bonnes vieilles expressions. Josée, je ne sais pas à qui tu parles, mais on dirait que tu parles à Dieu en ce moment. Oui, mais c'est... Mais non, je parle au mari de Chantal. Je parle au mari de Chantal. Je parle au paradis. C'est un homme. Moi, je suis en cycle. Le monsieur, il est grand. Je comprends. Je comprends. Ah, j'ai un autre commentaire qui est rentré. C'est Jean-Pierre Pelletier qui dit « Je veux ressembler à M. Fecto lorsque j'aurai son âge. » On veut tout ça. Ah, il est en forme, il est drôle, il est sympathique, il est allumé, c'est incroyable. J'ai un autre commentaire. Ici, une famille authentique, les Fecto, on vous adore. Simone, t'es cinglant. Tchin, tchin, on t'aime. Continue ton excellent travail. Oups, travail, le vin, fait, fait. Hé, Pierre, combien je te dois? On verra ça par la poste. Il n'y a pas de problème. Hé, je vous dis un énorme merci beaucoup d'avoir pris du temps en ce mercredi soir. C'est très... Hé, mercredi soir, on est quelle date, donc, aujourd'hui? Le 4 novembre au soir. Ah, il y a un classique. On va s'appeler, on s'appelle bientôt, on va pouvoir tout se parler après la vidéo. En privé. En privé. veux-tu le laisser faire son bye-bye, ton accueil, là? Non, non, mais pas pendant que c'est le bye-bye, là. On se parle le 1er janvier. Rien de moins. Non, mais je pense que vous appelez souvent dans le jour un petit téléphone, hein? Oui, mais ma mère m'appelle souvent. On ne le passe pas de Noël ensemble? Ah, je ne sais pas, elle n'est pas sûr, mais ce n'est pas grave. Écoutez, on va finir l'émission, mais je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je pense que non, honnêtement. Hé, comment tu vas t'en aller? Ben là, on s'en va, il faut s'en aller. Hé, bonne soirée. Bonne soirée. Yes, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, hein? Merci pour l'invitation, c'était super cool. Merci pour votre participation. Tu ne peux pas avoir une belle soirée quand tu dis que tu ne seras pas là à Noël. Oh! OK. C'est tout. OK, au revoir. Aïe, aïe. OK, c'est fait. C'est réglé. Hé, discussion de famille. On était là-dedans, en titi.